Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous et à tous une très chaleureuse bienvenue à cette journée de la coopération suisse du développement. J'aimerais vous remercier d'être aussi nombreux, c'est très impressionnant, mais c'est surtout aussi l'expression de la volonté suisse. L'expression de la volonté suisse de développement, au fond c'est la beauté suisse. Ce matin, en fin de matinée, avec M. Ban Ki-moon, nous avons eu la chance de pouvoir voler en hélicoptère de Davos à Zurich et nous avons vu la beauté suisse. La beauté suisse c'est la nature, mais ce sont aussi les valeurs et vous êtes au fond, et je vous en exprime, la reconnaissance du gouvernement. Chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, l'expression de ces valeurs. Je vous remercie d'être des acteurs de ces valeurs. Mesdames et messieurs, chers amis, Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, cette journée a donc lieu normalement en état. On a avancé l'été, en quelque sorte, nous allons plus vite. Pourquoi ? Parce que cette journée est consacrée à l'agenda 2030, et 2030 c'est demain. 2030 ce n'est pas loin, il n'y a pas beaucoup de temps pour aller jusqu'à 2030 et pour servir 2030, et servir 2030 c'est servir la prochaine génération. Cet agenda 2030, il a été adopté à la fin du mois de septembre, lors du sommet de l'ONU à New York. Il est sorti de presse, et bien il faut qu'il entre dans la réalité. Et c'est ça qui sera le plus difficile. C'était difficile de sortir de presse, mais c'est beaucoup plus difficile d'entrer dans la réalité. La Suisse entend s'engager sans délai dans la mise en œuvre de l'agenda. L'objectif aujourd'hui c'est de vous informer des motivations qui nous animent, des approches envisagées. L'agenda 2030 est une sorte de phare, et il donne une orientation, il guide, ce qui est utile, la coopération au développement dans un esprit d'universalité porté par l'ensemble de la communauté internationale. Nous avons pris place dans un bateau, dans un monde, et nous avons une conscience, une volonté commune. C'est donc un plaisir et un honneur d'accueillir aujourd'hui l'un des principaux capitaines du bateau, M. le secrétaire général Ban Ki-moon. Dès les premières discussions sur le programme, sur ce programme qui est destiné à prendre le relais des objectifs du millénaire, et bien vous avez été, M. Ban Ki-moon, le défenseur de l'agenda 2030 des objectifs du développement durable. Vous avez joué un rôle déterminant, et au nom du gouvernement, mais je peux le dire ici, et j'en suis honoré, au nom de la population de notre pays, je vous remercie chaleureusement de votre participation à cette conférence, de votre engagement. La victoire d'Alinghi lors de la Coupe du Monde de l'Amérique a démontré à ceux qui ne le savaient pas que nous sommes aussi une nation de marins. D'ailleurs, mon grand-père était pêcheur professionnel, et aujourd'hui, nous voulons nous joindre à vous pour hisser les voiles et pour mettre le cap sur les objectifs qui doivent permettre de mener l'agenda 2030 à bon port. Mesdames et Messieurs, la stabilité semble avoir déserté le monde, qui traverse une période de crise, au pluriel, une période d'insécurité qui grandit. L'année dernière, nous contions une quarantaine de conflits armés, soit le chiffre le plus élevé depuis 15 ans. Les pays touchés, c'est la Syrie, c'est l'Ukraine, c'est le Yémen, c'est la République centrafricaine, c'est le Mali, notamment. La violence a pris une ampleur considérable. Il existe aujourd'hui plus de 60 millions de personnes déplacées, 60 millions de fois une vie déplacée, complètement modifiée, donc plus que jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'extrémisme violent a causé la mort de plus de 30 000 personnes, le plus souvent au Moyen-Orient et en Afrique, mais aussi parfois très près de chez nous. Et des citoyens suisses sont aussi victimes d'attentats, comme cela a été tragiquement rappelé, démontré la semaine dernière, au Burkina Faso, à Ouagadougou. Les effets de l'instabilité qui caractérisent certaines contrées voisines du Sud et de l'Est se font également de plus en plus sentir en Europe, en Suisse. Ils nous montrent à quel point il est important que la Suisse se mobilise en faveur de la paix. C'est dans ses gènes, mais il faut qu'elle le fasse et qu'elle le fasse avec conviction, en faveur de la sécurité, en faveur du développement, dans les périodes de crise, dans les périodes d'instabilité. C'est précisément à ce moment-là qu'on attend de la Suisse qu'elle fasse preuve de responsabilité. L'année dernière a montré que même dans notre monde multipolaire, il est possible de trouver des solutions, de faire des progrès, de donner des réponses communes à des défis qui sont ceux d'un seul monde, à force de persévérance, à force de volonté politique. Bien que le Conseil de sécurité de l'ONU ne soit pas parvenu à montrer toujours la capacité d'action qui est nécessaire, dans tous les dossiers qui sont des dossiers clés, 2015, l'année passée, peut être considérée comme une bonne année, une année pour le multilatéralisme. Il y a eu différentes négociations inter-étatiques importantes qui se sont soldées par des résultats positifs. L'accord sur le programme nucléaire iranien, qui a été conclu après un conflit de plus de dix ans, qui constitue cet accord un jalon pour la diplomatie multilatérale, une victoire de la diplomatie. La Suisse a apporté un soutien constant au processus de négociation, de mise en œuvre aussi de cet accord, dans le cadre de ses bons offices et avec l'appui de l'ambassadeur Brulhardt, qui est ici d'ailleurs. Je me demande comment il fait, parce que maintenant il devrait dormir un peu, après toutes ses journées et ses nuits de travail. Eh bien, l'ambassadeur Brulhardt, qui peut-être s'est endormi, mais en principe il est ici, a beaucoup travaillé, facilité les négociations entre l'Iran et les États-Unis, qui ont conduit à la libération de personnes, à l'échange de personnes, et à un week-end, et je le dis rarement, qui a été historique. J'ai eu l'occasion de m'entretenir à Davos avec mes homologues américains et iraniens. Bon, ça c'est la photo, là, après l'attaque, qui était sympathique, mais qui était surprenante. Eh bien, nous avons abordé les progrès accomplis dans la gestion de ces dossiers, ainsi que la situation au Moyen-Orient. Des mesures complémentaires s'imposent, de toute urgence, pour parvenir à une désescalade et à une résolution des conflits dans la région. Et c'est dans cette perspective que la Suisse poursuit son engagement. L'année politique 2015 a également été marquée par une série inhabituellement longue de conférences de l'ONU couronnées de succès. Nous avons assisté, au début de l'année, à la conclusion d'un nouveau programme de réduction des risques de catastrophes, à Sendai, au Japon, et puis au mois de juillet, à Addis Abeba, l'adoption du programme, qui constitue le cadre applicable à la mise en œuvre et au financement du développement durable. Ce programme a également marqué un premier jalon dans les négociations sur l'agenda 2030, qui ont porté leurs fruits en septembre à New York. Et puis, enfin, le point culminant, en décembre de l'année dernière, à Paris, avec l'accord international sur le climat et l'engagement de beaucoup de gens, mais notamment de la diplomatie de notre voisin français, qui a fait ici merveille. Des avancées substantielles qui marqueront de leur empreinte la politique mondiale des prochaines décennies et qui ont permis de fêter dignement le 70e anniversaire de l'ONU. Les Nations unies ont donné des signes forts. Après 70 ans d'existence, cette organisation mondiale reste fondamentale pour la définition multilatérale de la politique mondiale. L'agenda 2030 est la meilleure expression des valeurs qui guide l'action de l'ONU depuis sa création en 1945, la paix, la paix et encore la paix, les droits de l'homme, la coopération internationale, le dialogue, le développement. Ces valeurs-là, notre pays, la Suisse, les défend depuis toujours. Elles sont largement imprimées dans sa constitution aussi. Et puis, l'adhésion de notre pays est certes relativement récente, mais nous avons participé activement depuis de nombreuses décennies à la politique multilatérale, comme en témoignent en particulier d'ailleurs la Genève internationale, comme l'on dit, la Genève au service du monde, la Genève qui abrite le siège de l'ONU, bientôt rénovée d'ailleurs, la Genève qui accueille aujourd'hui plus de 50 organisations internationales. Nous pourrions presque dire, mesdames et messieurs, que le multilatéralisme est constitutif de la Suisse, puisqu'il fonctionne selon des règles qui sous-tendent depuis toujours sa politique, le dialogue, encore une fois, le dialogue l'écoute aussi, la démocratie, la prise en compte des différents acteurs, la recherche de solutions communes. Pour relever les défis mondiaux de la pauvreté, du changement climatique, de l'extrémisme violent, des crises sanitaires, eh bien, il faut trouver des réponses ensemble, il faut trouver des réponses globales, dans le monde multipolaire actuel, nous avons besoin d'un multilatéralisme efficace qui joint les efforts. Mesdames et Messieurs, «Auf dieser Erkenntnis gründet auch die Agenda 2030. Die Staaten haben sich auf Ziele für nachhaltige Entwicklung geeinigt, weil sie erkennen mussten, dass die Entwicklungsprobleme dieser Welt uns alle, jede von uns betreffen und nur alle Länder gemeinsam dagegen vorgehen können. Die Bilanz der Millennium-Entwicklungsziele zeigt, dass ein koordiniertes Vergehen positive Ergebnisse hervorbringt. Die extreme Armut wurde gegenüber 1990 halbiert. Die Anzahl Kinder, die keine Schule besuchen, konnte fast halbiert werden. Dasselbe gilt für die Muttersterblichkeit seit 2000. Die Kindersterblichkeit sank in dieser Zeit um mehr als die Hälfte. Das ist noch immer zu wenig. Die Anzahl Menschen mit Zugang zu fließendem Trinkwasser konnte fast verdoppelt werden. Dennoch, es leben noch immer 800 Millionen Menschen in extremer Armut und Hunger. Das ist hundertmal die Schweiz. Hundertmal die Schweiz in unserer Welt mit extremer Armut. Heute haben zwar immer mehr Menschen die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu führen, der wachsende Ressourcenverbrauch, Arbeitslosigkeit, Konflikte und soziale Diskriminierung, werden aber gleichzeitig zu einer immer größeren Bedrohung globaler Stabilität. Es gibt also nach wie vor viel zu tun für die internationale Zusammenarbeit. Die Agenda 2030 soll diese künftig leiten. Sowohl die UNO als auch die Agenda 2030 widerspiegeln grundlegende Werte der Schweiz. Unser Land hat sich deshalb im Prozess zur Ausarbeitung der neuen Agenda engagiert. Überzeugt engagiert. Dass diese Agenda in einem partizipativen Prozess entstanden ist, an dem auch nicht staatliche Akteure mitbeteiligt wurden, ist uns dabei sehr entgegengekommen. Wir haben diesen Ansatz vom Anfang an auch in der Schweiz angewandt und die Öffentlichkeit in der Diskussion über die Schweizer Positionierung für diese internationalen Verhandlungen einbezogen. Schon an der Rio-Konferenz setzte sich die Schweiz dafür ein, die Millennium-Entwicklungsagenda mit der Rio-Agenda zusammenzuführen, um ein umfassendes Rahmenwerk für nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Wir haben uns dabei für eine ausgewogene Integration der drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung engagiert, soziales, Wirtschaft, Umwelt. Es war uns auch wichtig, dass die neuen Ziele für nachhaltige Entwicklung universelle Gültigkeit erlangen, eine Welt. Das heißt, in allen Ländern auch zur Anwendung kommen. Die Schweiz konnte in den Verhandlungen vor allem die Ziele zu Wasser, Geschlechter, Gleichstellung, Gesundheit, sowie Frieden und inklusive Gesellschaften maßgeblich prägen. Auch das Ziel zur Nachhaltigkeit in Konsum und Produktion, sowie alle Unterziele zur Migration und zur Reduktion von Katastrophenrisiken, tragen deutschlich die Schweizer Handschrift. Wir konnten in diesen Bereichen auf die Unterstützung vieler anderen Staaten zählen. Auch in diesem internationalen Prozess konnte die Schweiz eine Rolle, ihre Rolle als Brückenbauerin erfolgreich wahrnehmen. Bescheiden, aber effizient. Schon früh lancierte die Schweiz eine Diskussion zur Umsetzung. Die wahre Diskussion eigentlich, also die wichtigste vielleicht, die Diskussion zur Umsetzung und Überprüfung der Agenda 2030. Sie übernahm daher auch in den parallelen Verhandlungen zur Entwicklungsfinanzierung, die zur Alisabeth-Aktionsagenda führten, eine aktive Rolle. Sowohl in jenem Abschlussdokument als auch in demjenigen der Agenda 2030 prägte unser Land die Kapitel zur Monitoring und zur Überprüfung des Umsetzungsverpflichtungen. Wir koordinierten hierfür eine überregionale Gruppe von sieben Ländern, der es gelangt, die übrigen Länder von der Etablierung eines griffigen Überprüfungsmechanismus zu überzeugen. Aber eigentlich geht es erst jetzt richtig los. Wir sind aufgefordert, diese Agenda nun auch umzusetzen. Die Schweiz will auch hier verantwortungsbewusst vorausgehen. Deshalb hat der Bundesrat noch im Dezember entschieden, der UNO bis 2018 bereits erstmals über ihre Umsetzungsanschränkungen Bericht zu erstatten. Die Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen, national und international. Die nationale Umsetzung wird im Rahmen der Strategie nachhaltiger Entwicklung 2016-19 vollzogen, über die der Bundesrat demnächst befinden wird. Das wichtigste Instrument für die internationale Umsetzung ist die Botschaft des Bundesrates über die internationale Zusammenarbeit in der Periode 2017-2020, welche das Parlament in diesem Jahr beraten wird. Diese neue Botschaft anerkennt die Agenda 2030 als zentraler Wegweiser für die internationale Zusammenarbeit und definiert den Beitrag der Schweiz zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Ganz im Sinne der Agenda 2030 integriert die Schweiz dabei erstmals alle Instrumente ihrer internationalen Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Strategie. Neben der Entwicklungszusammenarbeit in den Ländern des Südens, der Ostzusammenarbeit, der wirtschaftlichen Entwicklungsunterstützung sowie der humanitären Hilfe, umfasst die Strategie neu auch das Engagement für die menschliche Sicherheit. Damit tragen wir den Wechselwirkungen zwischen nachhaltiger Entwicklung und Frieden, die sich immer stärker artikulieren und auch in der Agenda 2030 reflektiert werden. Wir wollen zudem noch gezielter Synergien zwischen den verschiedenen Instrumenten der internationalen Zusammenarbeit schaffen und nützen. Leitziel der neuen Strategie ist eine Welt ohne Armut und in Frieden und auf der Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung. Eine Welt ohne Armut und in Frieden, un monde en paix, un monde sans pauvreté. Die Botschaft setzt die folgenden fünf strategischen Akzente für unsere Aktivitäten ab 2017. Erstens wird der geografische Fokus der Schweizer Entwicklung, Zusammenarbeit, Anstrengungen in den kommenden Jahren auf fragilen Kontexten liegen, insbesondere in Afrika und im Nahen und Mittleren Osten. Dadurch, sowie mit dem Ausbau ihrer humanitären Hilfe in Krisenregionen, wird die Schweiz ihren Beitrag zur Sicherheit, zur Stabilität in der Welt weiter erhöhen. Die Entwicklungszusammenarbeit wird im aktuellen Umfeld tendenziell gefährlicher. Dementsprechend Großgewicht messen wir auch den Sicherheitsvorkehrungen bei. Zweitens werden wir die Umweltdimensionen in unseren Entwicklungsaktivitäten weiter stärken. Drittens bleibt die Reduktion von Armut und Ungleichheit im Zentrum der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit. Dabei werden wir uns in den kommenden Jahren noch stärker auf die Grund- und Berufsbildung konzentrieren und nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern. Zudem werden wir der Geschlechtergleichstellung hohe Bedeutung beimessen, denn noch immer ist die Geschlechterdisparität einer der wichtigsten Armutsfaktoren. Mit diesen Ansätzen wollen wir in unseren Partnerländern noch gezielter Innovation simulieren und Jobs schaffen, Perspektiven schaffen für die junge Generation. Viertens wollen wir die öffentlich-private Zusammenarbeit weiter ausbauen. Wir haben in den letzten Jahren bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt in diesem Bereich mit vielen konkreten Beispielen. Fünftens wollen wir schließlich in unserem multilateralen Engagement weitere Fortschritte machen. Die Schweiz wird weiterhin gegen 40 Prozent ihrer Mittel für die Zusammenarbeit mit den Ländern des Südens für multilaterale Maßnahmen einsetzen. Dadurch erreichen wir noch mehr Menschen und fördern die Entwicklung in noch mehr Sektoren, als es uns via den bilateralen Programmen möglich ist. Den Standort Genf wollen wir für die Welt weiter stärken und als innovativen Wissenshub für nachhaltige Entwicklung nutzen. Nach dem grünen Licht der UNO-Generalversammlung zur Sanierung des Palais des Nations verfügt das internationale Genf über gute Perspektiven, um sich als Zentrum der globalen Gouvernung im internationalen Wettbewerb behaupten zu können. Mesdames und Messieurs, L'agenda 2030, L'agenda 2030, c'est ein Plan, ein Plan commun, ein Plan commun für ein Monde meilleur. La Suisse se mobilisera in favori d'un Monde in paix, d'un Monde in pauvreté, un Monde sans pauvreté et d'un Monde en paix pour nous, mais surtout aussi pour toutes les générations qui vont venir, pour les générations futures qui doivent vivre dans un Monde sans paix et dans un Monde sans pauvreté, un Monde en paix et sans pauvreté. Eh bien, nous voulons nous engager chez nous et sur la Terre entière. Merci à chacune et chacun d'entre vous de faire partie de ce Plan commun, de participer à ce nouvel élan. Merci beaucoup de votre présence et de votre action. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada